Alors on y va pour Louis-Henriquet, est-ce qu'il en ressort grandi de cette rencontre et de cette calife ? Avant le foutoir de Raphaël Sevaoun, vous me dites. Oui bien sûr pour Alicia, mais oui pour Loïc. Vous voulez pas écrire plus petit encore vous qu'on n'arrive pas à vous lire ? C'est pour voir. On ne fait pas passer un test d'optique. Pensez au public, pour toi public. De l'autre côté, Charlotte, non il n'en ressort pas grandi. Oui pour Jérôme K, il y a une même tactique que Loïc, mais il le fait plus doucement. Vous êtes plus calme. Enfin, pas toujours. Et oui pour vous mon Rafou. Oui, il s'engrandit Jérôme. Il a opté pour une ligne de management risquée avec les événements passés et récents. Donc pour ces deux raisons, je dis oui, le management de Mbappé, ça peut te péter à la gueule. Ce genre de choses, on sait très bien que voilà. Et piqué ou pas, je ne sais pas. Et puis après, il y a hier le coup tactique, les joueurs à contre-emploi. Moi, je trouve aussi ce qu'il influe, je vais un peu plus au-delà sur la saison. Il a fixé un cadre, au moins. T'aimes ou t'aimes pas le coach, mais moi je trouve qu'il a fixé un cadre. Il a fixé un cadre collectif, ce qui manquait cruellement au PSG depuis des années. Donc pour toutes ces raisons... C'est-à-dire qu'ils ont misé sur le bon cheval ? Est-ce qu'on peut déjà dire le 6 mars qu'ils ont fait le bon choix ? Ou est-ce que c'est trop tôt ? Il y en a qui vous diront... Toujours attendez, attendez. À ce moment-là, on ne fait que les débats au mois de juillet. Oui, ce qui nous arrangera pas. Oui, ça nous arrangera pas. Mais la saison, il réussit. Mais la saison, pour l'instant, moi, tu me prouves par A plus B, que tous ces éléments bout à bout, qu'il ne se passe rien. S'il se passe quelque chose, j'aime pas toujours ce qu'ils jouent. Moi, j'aime pas le foot de Louis-Saint-Riquet, par exemple. Mais ce n'est pas la question. Là, on me demande s'il se passe un truc dans le cadre que lui veut. Bah oui. Ils ont une équipe très jeune aussi, faut le rappeler. Et là, c'était la plus jeune équipe alignée par le Paris-Saint-Germain en Ligue des champions. 23 ans et 361 jours, le 11 de départ. Donc place à la jeunesse. Zahir Emery, Béraldo, tous ces joueurs. Barcola étaient titulaires quand même hier sur un huitième de finale de retour de Ligue des champions. Ça, c'est pour le premier élément. Donc place à la jeunesse avec Louis-Saint-Riquet. Il fait confiance à la jeunesse. Et sur le coup tactique réalisé hier soir, vous avez vu la composition d'équipe. On s'est intéressé réellement à la position moyenne des joueurs hier. Et ça, c'est le coup tactique réellement. On en a un petit peu parlé avec finalement un Ousmane Dembélé qui était sur la même ligne que les trois autres lieux de terrain. Zahir Emery, Vitinha et Ruiz. Vraiment sur la même ligne. C'est où il veut aller. Moi, je ne sais pas toujours où il veut aller, mais lui, il sait apparemment. Oui, il sait à peu près. Et puis il y avait cette phrase aussi, Loïc, qui disait « On sera meilleur en février quand on va voir la confrontation. » Alors maintenant, on est en mars. Donc nous, évidemment, on l'a pris au mot. C'est notre jeu. Il vient en conf. Il nous dit ça. On a vu un PSG qui passe Rikrak, qui est en championnat s'en sort parfois de manière un peu étonnante, alors qu'ils sont trimballés. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont meilleurs maintenant ? Est-ce qu'hier, ils ont fait leur meilleur match ? Et lui, est-ce qu'il a fait son meilleur match ? Depuis, il a même dit « On sera encore meilleur la saison prochaine ». En fait, c'est une manière pour lui de dire aussi avec le temps. Nous, on l'a pris en provoque sur Bappé. Oui, voilà. Il dit avec le temps, ce que je vais mettre en place, ça va se voir un peu plus sur le terrain. Mais oui, aujourd'hui, depuis le début de la saison, son discours n'a pas du tout changé envers ses joueurs, envers la presse et envers ce qu'il va mettre sur le terrain. Donc je trouve ça très bien. Et hier, c'est lui qui s'en grandit. Parce que l'épisode avec Mbappé, il ne faut pas oublier que c'est Mbappé qui a demandé à aller lui parler après le match de Monaco pour essayer d'appeler la situation. C'est-à-dire que c'est lui qui leur s'en grandit en disant « Ok, j'ai mis un cadre. Il est un petit peu sorti du cadre face à Monaco. Et c'est lui qui vient me parler pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien. » Donc lui, il dit « C'est lui aujourd'hui le patron de cette équipe-là. » Et encore une fois, grâce à la direction, parce que si jamais Tourelle a voulu faire la même chose, Pochettino a voulu faire la même chose, Unai Emery avant lui pareil, la direction n'était pas la même. C'était la même, mais elle ne pensait pas la même chose. Et c'est important aujourd'hui d'avoir une direction qui est en lien avec son entraîneur. Alors justement, cette affaire Louis-Henriquet-Kylian Mbappé qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, ces dernières semaines. La mise au point des deux principaux concernés, la question a été posée à Kylian Mbappé qui a voulu mettre les choses au clair. « Je n'ai pas de message particulier. Je veux jouer la Ligue des champions. Des fois j'y arrive, des fois non. Mais je ne serai jamais un joueur qui me cache. Il n'y a aucun problème avec le coach. J'en ai des problèmes, mais le coach n'en est pas un. » La réponse à son tour de Louis-Henriquet dans un style qui lui est propre, très cash, l'entraîneur espagnol. « Aucun problème entre nous selon Kylian, évidemment. Mais vous savez que ce qu'il fait vendre, c'est de jeter de la merde, de faire des problèmes et du tapage. La vérité, c'est que je n'ai de problème avec aucun joueur. » C'est très clair. Et le point de vue très intéressant de Philippe Montagnier, l'ancien entraîneur de la Real Sociedad dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Pour lui, le management de Louis-Henriquet a été très bénéfique. Avoir titiller Kylian a été positif car c'est un tel compétiteur que c'était certain qu'il allait avoir ce genre de réaction. D'un point de vue managérial, Louis-Henriquet a réussi quelque chose d'intéressant car il a permis à Mbappé de montrer sur ce match qu'il était bien le patron sur le terrain. En tout cas, les principaux concernés, eux, ont voulu vite mettre sous silence cette histoire qui les opposait ces derniers jours. On verra au prochain match. Nous, on n'a rien jeté. Je voulais juste préciser parce que Louis-Henriquet dit ça, il peut dire ce qu'il veut. Comme nous, on est une émission quotidienne et d'autres, je n'ai pas dit que je me sentais attaqué ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. On n'a rien jeté. On a constaté qu'Yann Mbappé n'était pas allé sur le banc et que tous les joueurs ou les anciens joueurs qu'on a avec nous nous disent « Non, tu ne vas pas en tribune et tu vas sur le banc. » S'ils en ont parlé le lendemain, c'est qu'ils se passent un peu. S'ils en ont parlé le lendemain, ils se sont faits à l'entretien. On peut aussi nuancer, quand bien même ce soir, on dit du bien de Louis-Henriquet, mais constater que pour le coup, ce n'était pas une procédure habituelle. Charlotte et Benoît, on passe à vous. Vous me dites « Non, tous les deux, il ne leur sort pas grandi. » Je veux bien connaître vos arguments. Est-ce que c'est sur le match ? Est-ce que parce que vous attendiez ? C'est quoi l'histoire de ce nom, Charlotte ? Moi, j'ai mis « Non » parce que je pense qu'ils s'en fichent de grandir maintenant. En fait, ils parlent de la saison prochaine. Là, ils testent son équipe. Il y a des blessés. Il a envie de mettre des choses tactiquement. Loïc nous disait que l'équipe était au courant deux heures avant de la tactique de l'équipe titulaire. Il a envie de tester des choses. Donc, il les met en difficulté. Et c'est ça que j'aime bien dans la patte de Louis-Henriquet, c'est qu'ils s'en fichent de tout. Donc, j'ai mis « Non » parce que pour moi, cette année, il l'a très bien dit. C'est l'année prochaine que là, il va mettre des choses en place et on va voir si le PSG va passer un quart. Mais il a encore moins dit après le match. Attention. Oui, là, il a dit qu'il faut conviviser les champions. Mais alors cela dit, c'est intéressant le point de vue de Charlotte, comme toujours, bien sûr. Mais là, Benoît, je viens d'avoir votre nom parce qu'il dit « Je ne prends pas la saison prochaine. » Très bien, même s'il a dit que l'objectif, comme ils sont en quart, il peut se lâcher. S'il s'était fait sortir en huitième comme les copains avant, il n'aurait peut-être pas dit ça. Là, il a quand même tout fait pour mettre Kylian Mbappé dans les conditions parfaites. Parce qu'à l'arrivée, c'est vous qui le disiez. Quand vous avez Mbappé en 1 contre 1, c'est que vous n'êtes pas quand même totalement suicidaire et vous savez ce que vous faites. Non, en fait, il a démontré qu'hier soir, c'était un grand coach, tout simplement. C'est pour ça que quand je réponds la question au ressorti de Grandi, non, parce qu'en fait, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. N'oublions pas qu'il a gagné la Champions League avec le Barça, de belle manière. Il a été coach de la Roja, donc ça reste un grand coach. On l'attend sur ce genre de match. Tactiquement, il a été très fort. Je trouve que ce qu'il a fait avec Ousmane Dembele, de densifier le milieu pour permettre à Barcola et à Mbappé de se retrouver en contrat avec les défenseurs de la Real Sociedad, il fallait le tenter, il l'a fait. Aligner cette paire Hernandez-Beraldo, il fallait aussi le tenter, il l'a fait. Je pense que lui, en fait, il croit en lui, tout simplement. Il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il va faire. Je pense que l'épisode Mbappé, là aussi, lorsqu'il le sort face à Rennes, il le sort parce qu'il n'a pas été bon. Ça ne vous a jamais choqué. Ça ne m'a pas choqué, puisqu'il fait rentrer Ramos, c'est lui qui égalise. Donc là, on dit quoi ? Bravo. Quand vous dites ça, vous en avez certains, plein qui vous disent balance. OK, pas souci. Après, par rapport à Monaco, là, je ne suis pas d'accord. Mais malgré tout, il a tenu tête. Regardez la finalité. Mbappé était incroyable. Ça a été encore le meilleur hier soir. Il a encore prouvé. Il aurait pu marquer même un troisième but. Donc je pense que Louis-Sénriquet a tout juste, tout simplement. Et sur le deuxième but Mbappé, il y a peut-être un style, Louis-Sénriquet, parce qu'il s'est passé 16 passes avant le but. Et on commence à voir cela. On l'a vu à plusieurs reprises dans le championnat. On vous a fait le classement des buts où il y a eu 28 passes contre Lyon avant le but. 26 passes contre Lens. Alors que la moyenne, on ne le voit pas tout le temps, est de 4,5 passes avant un but en moyenne cette saison du côté du Paris-Saint-Germain. Mais c'est le plus haut total avant un but cette saison en Ligue des Champions. Et sur le deuxième but, c'est peut-être aussi du style Louis-Sénriquet. Ça, c'est une super info, Raphaël. Là, Jérôme, je voyais réagir. Et quand Charlotte parle la saison prochaine, c'est presque pierre après pierre, apprentissage par apprentissage, comme on pourrait apprendre à un petit gamin à marcher son truc. Et c'est vrai que ça, c'est assez nouveau. Oui, mais Greg, comme Loïc dit, ils ont tous voulu le faire. Ils ont tous voulu bosser sur le long terme. Évidemment, enfin sur le moyen terme en tout cas. Ils n'avaient pas tous son style de jeu. Mais surtout qu'on leur rappelle, c'est le temps de bosser. Soit parce qu'il y a eu des histoires, des bâtons dans les roues, des recrutements faits, pas faits, machin. Là, on a l'impression qu'effectivement, on parlait du cadre. On est d'accord sur ce mot de Louis-Sénriquet. Mais il y a le cadre de la direction aussi. Qui, pour une fois, je trouve, est cohérente avec son discours de l'été. Qui dit, ok, effectivement, les résultats comptent peu cette année. On veut préparer un nouveau chapitre. On en a parlé beaucoup. Et j'ai l'impression que... De toute façon, c'est toujours pareil. Si une direction est cohérente et que le coach est cohérent, à un moment donné, a priori, ça peut marcher avec des bons joueurs et un bon coach. Tu vois, ce n'est pas un mauvais coach. Moi, je ne suis pas fan de son jeu. Je vous le répète, mais c'est mon problème. Est-ce que vous avez aimé le but, par exemple ? La séquence de passes avant. Si c'est ça son jeu, peut-être que vous pouvez changer la vie à terre. Le but, il est fabuleux. Non, mais parfois, moi, je me rappelle de Louis-Sénriquet, l'équipe d'Espagne. On était ici un jour d'Espagne-Suède. On l'a fait suicider tous, tu vois, c'était dramatique. Mais, en tout cas, le cadre qui est fixé par la direction est cohérent avec le cadre fixé au coach qui fixe un cadre à ses joueurs. Et tout ça, ça nous donne le débat d'aujourd'hui où, oui, pour l'instant, tout est cohérent. Al-Rarefi, vu dans le vestiaire hier, il a dit exactement la même chose qu'il avait dit été dernier, c'est-à-dire, j'ai raconté de moi le patron, écoutez le patron. Vous avez vu où on en est aujourd'hui grâce à lui, donc il faut continuer à l'écouter. Est-ce que vous pensez, Charlotte, et je finis avec vous, que manager comme il l'a fait, en titillant Bappé ou d'autres, en créant l'incertitude, même sur les compos deux heures avant ? Il va le faire jusqu'au bout, maintenant que les enjeux sont plus importants ? Il ne changera pas parce qu'ils arrivent en quart ? Non, non, il gardera la même ligne. Il prend des risques aussi, que ce soit son équipe ou lui. Il tente des choses et forcément, avec le fait que Mbappé va partir la saison prochaine, il est beaucoup plus libre, donc il peut tenter des choses. Et là, il est en train de voir si ses joueurs sont prêts à aller à la guerre avec lui l'année prochaine. Est-ce que le départ de Kylian Mbappé va détruire la Ligue 1 en termes de 3TV ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler de la Ligue. On va également parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, ici nous, on est passionné par le foot de foot. Si tu es intéressé pour la thématique, et surtout si tu me souviens de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fond de part, alors, est-ce que le départ de Kylian Mbappé, très certainement pour le Real de Madrid, va détruire la Ligue 1 en termes de 3TV ? Selon le président de Marseille, Longoria, Pablo Longoria, il estime que le départ de Kylian Mbappé n'affectera pas la Ligue 1 en termes de droits d'images, en termes de droits d'images. Il donne sa raison ici. Il dit, les diffuseurs donnent de l'argent à la Ligue pour du spectacle et non pour un jour. Ils donnent de l'argent pour du spectacle et non pour un jour. Moi, je ne suis pas d'accord avec Pablo Longoria. Oui, les diffuseurs donnent de l'argent pour du spectacle, mais l'équipe produit ce spectacle-là. C'est les grands joueurs. C'est les grands joueurs qui produisent du spectacle. Regardez peut-être, comment dirais-je même ça, l'Arabie Saoudi. Vous pensez que, pourquoi l'Arabie Saoudi est médiatisé ? Pourquoi les diffuseurs, comme Kana Plus, ont mis leur argent en Arabie Saoudi ? Pourquoi Kana Plus a commencé à diffuser le championnat d'Arabie Saoudi ? Vous pensez que c'est parce qu'il y a eu du spectacle seulement ? C'est parce qu'il y a aussi les stars. CSN est parti là-bas, les Sadio Mane sont partis là-bas, les Mahrez, etc. L'Arabie Saoudi a explosé en termes de stars. L'Arabie Saoudi a explosé en termes de stars. Lorsque tu as les stars, forcément, ça te produit du beau jeu. Ça te produit du beau jeu. Lorsque tu as les stars, ça augmente ton football en termes de qualité et ça te produit du beau jeu. C'est systématique. C'est systématique. Oui, je peux comprendre la phrase de Pavel Longoria, mais ce sont les stars qui créent le spectacle. C'est les stars qui créent le spectacle. Pourquoi les droits de la Liga ont pris un coup ? Parce que Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema ont quitté la Liga. Conclusion, il y a moins de spectacles. Comme il y a moins de spectacles, la Liga devient moins compétitive. Parce que pour moi, le Real de Madrid, c'est le club qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Le Real, c'est l'arbre qui cache la forêt. Sinon, tout le reste là-bas, c'est le moins bien, l'Atletico de Madrid est moins bien. Bref, le Real de Madrid, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, moi, je pense que les gars, moi, je pense que les droits de la Liga sont liés aussi aux grands joueurs. C'est liés aux grands joueurs. C'est les grands joueurs qui produisent du spectacle, qui donnent envie. Vous pensez que peut-être Kylian Mbappé. Un joueur pouvait signer au PSG, un joueur talentue, parce qu'il y a Kylian. Un joueur pouvait signer parce que Messi était là. Un joueur pouvait signer au PSG parce que Neymar était là. Maintenant, tu perds Messi, tu perds Neymar, tu perds Kylian Mbappé. Le PSG sera toujours attractif parce qu'il joue la RDC toutes les saisons, mais ils ne seront plus attractifs comme dans le passé. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mentait. Beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs venaient au PSG aussi parce que Messi est au PSG. Ils voulaient jouer avec Messi, le meilleur jeu pour beaucoup de tous les temps. Donc, moi, je pense que c'est lié. C'est lié. Star égale spectacle. C'est au moins, Star égale spectacle. C'est pour ça que les matchs de Ligue 2 sont vraiment ennuyants. Parce qu'il y a moins de qualité, il y a moins de stars. Comme il y a moins de stars, il y a moins de qualité. Il y a moins de qualité. Et comme il y a moins de qualité, ça n'attire pas trop les diffuseurs. Et comme ça n'attire pas trop les diffuseurs, le public n'est pas vraiment intéressé. Le public n'est pas intéressé. Donc, moi, je pense que, moi, je pense vraiment que les amis, Star égale spectacle selon moi. Star égale spectacle selon moi, les gars. Donc, je ne suis pas d'accord avec le président de ma fait, Pablo Longoria. Moi, je pense que ce sont les stars aussi qui attire les diffuseurs. C'est les stars qui créent du spectacle. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le départ de Cléa Mappé va affecter la Ligue 1 en termes de droit TV ? Pour moi, oui. C'est dans mon ressenti, une fois de plus. Si je sens, c'est déjà très bientôt. Et n'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.